L'autopartage ou encore le fait d'utiliser des véhicules en libre-service séduit de plus en plus. Et la crise du Covid a semble-t-il renforcé ce sentiment qu'il faut aller vers une évolution de nos modes de déplacement et de notre mobilité de manière générale. L'autopartage séduit, c'est l'émission que je vous propose ce soir dans le tram. Sachez que c'est la première fois que j'entends ça, je ne savais pas que ça existait ça. Investir dans un véhicule, investir dans des assurances pour quelque chose dont on ne se sert pas au quotidien, ce n'est pas toujours avantageux. En ville, il n'y a jamais de place pour se garer, on n'utilise pas tant que ça la voiture parce que tout est à proximité. Et du coup, c'est pratique d'avoir une voiture quasiment quand on le veut. Les inconvénients, c'est que si vous n'avez pas besoin d'une voiture directement, vous n'en avez peut-être pas directement à disposition. J'ai quatre enfants et donc j'ai ma propre voiture, c'est beaucoup plus pratique. Il y a un changement de mentalité au niveau des jeunes sur la notion de ma voiture, ma liberté, mon statut social. Je ne dis pas que ça n'existe plus, mais c'est clair qu'il y a beaucoup moins, à mon sens, de personnes qui sont, dans les jeunes, intéressées à posséder une voiture. Suzanne Rivers, bienvenue dans le tram. Vous êtes responsable de projet chez autodillon.net. Une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre. On voit qu'il y a une vraie évolution de la mobilité grâce notamment à l'autopartage. Oui, tout à fait. Je crois que beaucoup de gens, avant, ils pensaient que leur propre voiture, c'était leur liberté. Et maintenant, ça change. En fait, ne pas disposer d'une voiture, ça veut dire une liberté et utiliser une voiture quand on en a besoin. Et n'importe quel type de voiture, c'est ça, la flexibilité dont on a besoin. Même s'il est aussi clair que pour beaucoup de gens, l'autopartage n'est pas encore connu. Mais ça change petit à petit. Alors, la flexibilité, oui. Est-ce que pour autant, c'est plus économique aujourd'hui d'utiliser l'autopartage que d'avoir une voiture ? Dans beaucoup de cas, oui. Donc, ça dépend de votre situation personnelle. Et en fait, une voiture privée, ça vous coûte entre 500 et 600 euros par mois. Les gens ne sont pas conscients. Par mois ? Par mois. Par mois. Mais on a créé un outil qui s'appelle SaveWithCarsharing.be avec test achat et le soutien de Bruxelles Mobilité. Et tout le monde, chacun peut faire la comparaison du prix d'une voiture partagée et d'une voiture privée dans sa situation personnelle. En fonction de notre utilisation, est-ce qu'on utilise beaucoup la voiture ou pas ? Exactement. De manière spontanée. Oui, exactement. Et là, vous voyez également la comparaison des prix des différents systèmes d'autopartage. Parce que là aussi, il y a beaucoup de différences en termes de prix, mais aussi en termes de l'utilisation, de proximité, de services clientèles, de réservations. Donc, c'est un outil très intéressant. Parce que oui, en moyenne, si vous roulez moins de 12 000 km par an, probablement l'autopartage est plus avantageux pour vous. La crise du Covid a fait craindre une diminution de l'utilisation de l'autopartage, forcément, avec le virus qui peut se transmettre sur les zones qu'on touche. Et pour autant, on le voit dans les chiffres, ça n'a pas été forcément le cas l'année 2020. En fait, l'autopartage s'est plutôt bien porté. Oui, tout à fait. Donc, c'est une réaction mixte au niveau des chiffres. Certainement, il y a eu beaucoup moins d'utilisation. Certainement pendant le premier confinement, excusez-moi, parce que c'était interdit de faire des déplacements non essentiels. Et encore aujourd'hui, les gens se déplacent moins. Mais je ne crois pas qu'il y a eu un peur d'utiliser les voitures partagées. Parce que si vous utilisez un gel d'alcool, une masque, etc., c'est encore possible. Donc, certainement... En termes de chiffres, très rapidement, qu'est-ce qu'on a pu noter en termes d'augmentation du nombre d'usagers ? En nombre d'usagers, une augmentation de jusqu'à 30% et même 40% à Bruxelles. Et environ 10% plus de voitures partagées en Belgique et 16% à Bruxelles. Mais on a aussi vu que chez certains opérateurs, il y a eu une baisse de l'utilisation jusqu'à 80%. Donc, c'est vraiment très double, cette évolution. Alors, à Bruxelles, il y a cette particularité que des acteurs, des opérateurs de voitures partagées se sont installés et puis sont repartis, je pense à DriveNow, à Zipcar notamment. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Quel a été le problème ? Ils n'ont pas tenu, en fait. Je crois qu'il y a deux raisons. Les opérateurs, évidemment, ils ont deux objectifs. D'avoir un business réussite et de réaliser un changement sociétal, d'offrir une alternative à la voiture privée. Mais pour ce changement, il faut vraiment du temps. C'est un processus mental chez les gens, ça c'est clair. Il faut changer les habitudes, ça demande de temps. Donc, ce n'est pas le secteur pour faire des profits rapides. Et deuxièmement, c'est aussi au gouvernement de communiquer et de sensibiliser sur l'autopartage et de faire des choix clairs, par exemple, sur les voitures salaires, sur la budget mobilité. Ça joue aussi. Alors, les chiffres semblent aller vers une croissance de cette utilisation de l'autopartage. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire le pari que, dans les années à venir, l'autopartage sera la norme, en fait, peut-être ? J'espère, oui. Et on va y travailler avec les opérateurs, les communes, la région. Je crois qu'à Bruxelles, toutes les conditions sont là. Les dansements peuplés, peuplés, les transports publics sont excellents. Et cette envie des gens d'avoir plus de flexibilité, des quartiers plus vivables, plus qualitatifs. La voiture partagée a vraiment sa place là-dedans. Merci beaucoup, Suzanne Rivers, pour toutes ces précisions. On l'a entendu, les voitures en libre-service séduisent de plus en plus. Je vous propose d'ailleurs d'en parler avec un opérateur présent à Bruxelles. L'opérateur Popi est arrivé en avril 2019, après le départ de Zipcar. Laetitia Gutiérrez, vous êtes porte-parole de Popi. Dites-nous un peu, c'est étrange de constater à quel point Popi a pu continuer ses services lors de cette crise Covid. On se dit que les utilisateurs devaient être frileux d'utiliser, de partager un véhicule. Mais ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas ce que vous avez constaté, vous, en tout cas. En effet, ce n'est pas vraiment ce qu'on a constaté. On a vu deux différents mouvements. On a vu certains mouvements de personnes qui utilisaient avant les transports en commun, qui ont commencé à chercher des alternatives plus sécurisées en termes de Covid, et qui, du coup, se sont tournées vers l'autopartage ou vers le partage de véhicules seuls, comme les scooters ou les trottinettes. Et on a également vu un deuxième mouvement dû au confinement, qui fait que les gens ne pouvaient pas sortir, que seulement les déplacements essentiels étaient autorisés. Et du coup, oui, on a aussi vu une baisse d'activité due à la baisse du nombre de trajets en général. Un point très rapide, justement, sur ces mesures sanitaires. Qu'est-ce qui est mis en place chez Popi ? Alors, on mise énormément sur la responsabilité de tous nos utilisateurs, qu'eux nettoient ou essuient, en fait, avant et après utilisation, toutes les parties qu'ils ont touchées. C'est vraiment un travail collectif pour qu'on y arrive tous. Est-ce que... Comment est-ce que vous avez constaté cette croissance lors de cette crise de l'autopartage, que ce soit en termes d'usagers, du nombre de la flotte de véhicules, du nombre de déplacements, peut-être ? Donc, on a vu qu'il y avait une augmentation graduelle du nombre d'inscrits. Donc, on a continué à avoir des nouveaux inscrits, malgré que toutes nos campagnes, que toutes nos communications, etc., étaient plutôt autour du Covid, mais plus trop autour de rejoindre Popi et tenter. Donc, il y a vraiment une augmentation, là, du nombre d'inscrits, tout au long, en fait, depuis le début du premier confinement. Et en termes de nombre de déplacements, parce que, justement, c'est ça qui coince aussi avec la crise, on ne peut plus se déplacer autant. Oui, alors, on a vu une grosse baisse jusqu'à moins 70% pendant le premier confinement, où que les déplacements nécessaires étaient autorisés. Après, graduellement, en début d'été, ça a commencé à reprendre, jusqu'en septembre, fin mi-octobre environ. Et puis, là, avec les nouvelles mesures, on revoit une baisse de nouveau. Donc, c'est vraiment lié, notre activité est vraiment liée à chaque fois aux mesures prises. Et dès qu'il y a un relâchement, on voit une reprise aussi des activités. Bon, malgré tout, on le voit dans les chiffres, comme on l'a dit en première partie d'émission, que l'autopartage séduit. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Je pense que les gens se rendent de plus en plus compte, surtout dans cette situation, depuis un an maintenant, qu'un véhicule leur coûte cher. Je pense que c'est ce que Otto Daylon disait aussi, un véhicule coûte très cher, environ 500 euros par mois. Et le fait d'utiliser son véhicule que de temps en temps, et pas tous les jours, on se rend compte du coût fixe que ça représente. Et on se tourne plutôt vers des solutions où on va utiliser un véhicule de façon plus efficace, comme l'autopartage. Donc, c'est vraiment un exemple de cette évolution, justement, de nos modes de déplacement ? Exactement. C'est ne plus avoir la possession d'un véhicule et tous les inconvénients que cela apporte, mais se dire qu'on n'utilise un véhicule que quand on en a besoin et qu'on va aussi payer que pour l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est vraiment un shift de mentalité de la possession vers un partage et avoir à disposition des centaines de voitures ou de véhicules dans une ville. Cette année 2020 a été une année pivot pour tout un tas de secteurs et la mobilité en fait partie, bien sûr. Elle a été accélératrice, selon vous, de cette volonté d'utiliser l'autopartage ? Oui, certainement. Ça nous a permis en fait d'être plus mis en avant, d'être plus considérés et les gens ont commencé à se poser des questions sur leur mode de transport aujourd'hui, surtout en termes de sécurité et de coût, vu qu'ils étaient énormément à la maison et que leur voiture était un peu garée dans leur garage. Donc, ça a permis en fait, ça a créé un contexte où les gens se sont posés la question et ça a ouvert énormément de places et d'espaces pour considérer d'autres solutions comme l'autopartage. Du coup, quel avenir pour l'autopartage, notamment à Bruxelles ? Notamment à Bruxelles, pour l'instant, on est assez confiants. Nous-mêmes, on rajoute encore des véhicules à notre flotte. Donc là, prochainement, dans les prochaines semaines, on va rajouter encore 200 voitures à notre flotte actuelle pour pouvoir répondre à toute cette demande en fait de l'autopartage à Bruxelles et sur nos autres villes. Merci beaucoup Laetitia Gouttiérès pour toutes ces explications. concernant donc Popy. On l'a compris, l'autopartage s'ancre de plus en plus dans l'évolution de nos modes de déplacement et sans doute que de nouveaux opérateurs pourraient faire leur arrivée à Bruxelles. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même tram. Sous-titrage Société Radio-Canada